Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Tu n'as pas trouvé, plus précisément, je veux que tu ne dis. Tu as falado avec Paprika pas Catherine. Tu es blanc-sующé, sans côté, que les autres sont angolais·alisé·alisé·lés. Les autres sont donc blancs naïlà·alisé·lenéatifs, et je suis venu à la maison pour mourir en France, en Afrique, et je ne sais pas. Tu n'as pas le même à la maison. Si ça ne vient pas, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu n'as pas pas, tu n'as pas. Je n'as pas. Oui. Oui, c'est vrai. Et puis, ma mère, je ne sais pas, il n'y a pas le même. Il est en coube. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, mais il n'y a pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils font maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ne passera pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez eu en 2006 2011, l'élection, l'élection, l'élection 18 élections et Kaboulibat. Vous voulez encore nous amener en 2023, tout en avant. Même logique. On ne fait pas les élections pour préparer la contestation. La nomination et la désignation est un mouto bâtié de la CENI. Elles arrivent maintenant pour préparer contestation. Ça veut dire qu'on prépare la picherie en avance. Agala Maïel et Koleka Mokili Mouimba Tobo Iye. Est-ce que c'est difficile vraiment ? Qu'il soit intelligent plus que tout le monde. Qu'il soit le cerveau plus que tout le monde. Tobo Iye. Si vous voulez l'employer, donnez-lui un autre boulot. Vous pensez Moussala Moussouso alors. C'est parce que s'il faut organiser l'élection à ma Congolais. Les Congolais eux-mêmes refusent. Mais m'habitant ma Congolais, sonne est-ce que je suis là. Moutou l'union au niveau de Tcha. Mou l'a dit à ma église Kimbanguiste. Église Kimbanguiste ébouie. Église Kimbanguiste ébouie. Il est rétrait. Bon, il vient d'où alors ? Chante souris toi dans un dégénine. Parce que c'est quelqu'un qui n'appartient à aucune famille. Ma confession. Cinco église catholique ébouie. Église protestante ébouie. Kimbanguiste ébouie. Bon, dites-nous un peu. Les grandes confessions, puis aux l'église. Bon, les grandes confessions, ce monsieur vient d'où ? Est-ce que c'est difficile de changer une autre personne ? Même quand on veut tricher. Mais on triche quand même bien, non ? Trichez professionnellement. Le problème ici, c'est d'abord, vous voulez faire passer l'accessoire avant le principal. Ici, c'est d'abord question, il y a qu'on étudier notre système électoral. Il n'est pas bien. Notre loi électorale n'est pas bonne. Le cadre juridique électorale congolais est en panne, a un problème. Mais assayons-nous, réfléchissons, faisons des réformes, proposons, de façon que tout connaitre ma erreur, il n'y a qu'à l'aider. Un pays n'est fait qu'un pays, ou un État, doit évoluer, il ne doit pas régresser. La responsabilité, il va faire avancer, il va faire avancer, il va faire avancer. Il y a eu beaucoup de choses. Mais sur la forme, cette élection s'est bien passée. Il y a eu la forme. Et les gars qui viennent, tu vas voter, il va être deux tours. Tu es la congolais. Tu es la congolais. En 2011, il va être deux tours. Donc, nous, au lieu d'avancer, on est en train de régresser. Tu es la congolais. En 2018, c'est une élection bâclée, la pire de l'histoire. Mais les gens, comme ils sont à un moment donné en brouillard, c'est notre frère. Donc, ça veut dire que c'est votre argent, vous avez le droit de tout faire, de tout foutre en l'air parce que c'est vous-même qui avez organisé cette élection-là. Cette élection n'a pas été indépendante, elle n'a pas été transparente. C'était une élection du FCC. C'est tout. Et là, il y a élection au FCC. Le reste, c'est ce qui prendra la bâclée. Bonjour, président. Ceux qui beaucoup se voient. Mais nous, nous gardons la majorité parlementaire. Le monsieur qui part au Banu Batcha est-ce qu'il y avait la possibilité de publier les résultats le même jour ? On avait la possibilité de publier les résultats le même jour, la même soirée, bureau par bureau. C'était possible. C'était possible. Mais ils ont refusé volontairement de le faire. Des gens qui ont fait mal à tout un peuple. Des gens qui ont mis en difficulté les institutions de la République. des gens qui ont volé les suffrages. Et vous voulez remettre la même administration ? Attendez des secondes. Moi, à mon avis, ceux qui ont travaillé à un certain degré, ceux qui avaient le secret où étaient les cerveaux, pour le simple besoin, il y a un respect de la bison moukou, il y a bon sens, il y a un 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 bon sens. Vous avez une loi électorale qui ne respecte pas les calendriers. Vous avez des procédés électoraux qui ne sont pas conformes à la loi de la vie. Vous avez une machine à voter qui n'est prise en charge par rien du tout. Mais il est temps. Au lieu de corriger l'erreur, vous voulez nous imposer un homme. Dès que, ça ne marchera pas. Peuple congolais, je suis d'accord avec vous, je vous ai soutenu et je continue à vous soutenir. De ce côté-là, bravo, on a gagné. On n'a pas encore gagné mais on est en train de mener. Mais de l'autre côté maintenant, nous voulons la même mobilisation contre Eloko Yasseni. Bandeko, tous les autres sont les autres qui 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 sont les autres manifestes à la culturalisation et à la confession religieuse. Le programme, La banque, le premier manifeste wingé. Les gens vont dire pourquoi Christian parle comme ça ? Il est journaliste. Oui, je suis journaliste mais citoyen d'abord. Je suis journaliste, oui, mais d'abord citoyen. Les impacts d'une mauvaise election impactent sur ma vie et sur mon travail. Aujourd'hui, je suis en train de chercher 168 000 dollars. C'est parce qu'on est dans un état de précarité. Si j'avais la possibilité de prendre un crédit en banque, sans hypothéquer une maison que je n'ai même pas, sans donner des hypothèques qu'on n'en a même pas, j'aurais déjà pris un crédit et j'aurais fait mon projet sans aucun problème. Mais je ne pourrais jamais le faire. Je ne pourrais jamais avoir ça. Parce que les élections ont produit des faibles qui se retrouvent là-bas, pas dans les cadres de la rénovabilité, mais ils savent qu'ils appartiennent à des clans. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Qu'on continue à faire le journalisme idiot ? Oui, c'est bon, on est journaliste. Non. Moi, je suis journaliste, oui, mais je suis d'abord citoyen congolais et la question des élections me concerne, moi. Je demande au peuple congolais de soutenir l'Église catholique, de soutenir l'Église protestante, de soutenir les ONG, de soutenir le CLC, de soutenir l'opposition congolais. On la raconte et l'on a saigné. Mais en même temps, je n'ai pas l'opposition, je n'ai pas l'île. Depuis que l'Église s'allume à l'opposition, on dirait, je vais assurer ma affaire courante en opposition. Parce que lorsque l'opposition, au lieu de travail, ne fait pas, l'Église vient faire la chose. Donc, aujourd'hui, l'Église s'est concentrée, on sent que l'on devrait trop l'être. Non, il faut relève la ministre de l'Ottawa. C'est pourquoi il faut que le peuple se lève. Que le peuple, de façon anonyme et collective, et quand je vous le dis, je vous le dis en tant que citoyen congolais, en tant que quelqu'un qui passe d'un média, parce que moi, je n'en ai pas parlé, Babilo, c'est un leader d'opinion. Je trouve ça trop prétentieux. Je trouve ça trop prétentieux. Voilà pourquoi je ne me considère pas comme un leader d'opinion. Je trouve un peu prétentieux. Dieu merci, mais moi, personnellement, j'estime que dans le cas, citoyen congolais, je suis un citoyen congolais et j'invite la population congolaise tout ça, la bloc, tout ça, c'est l'installation de l'Ottawa. Quel que soit le prix, tout ça, Parce que, en ce moment-là, il y a eu à préparer le malheur. Dans 2023, on aura participé dans l'élection pire au élection de 2018. Vous savez quoi? 2023, je vous donne des faits maintenant. Le FCC sentence à mort prochaine veut se créer une majorité parlementaire en 2023 ou, peut-être pas la majorité parlementaire, mais il veut se constituer une position confortable en 2023. Le FCC veut avoir le contrôle des assemblées provinciales, ils veulent aussi contrôler l'Assemblée nationale en 2023. dans 2023, ils ne veulent pas avoir moins de 150 députés parce qu'ils veulent faire un blocage. Il y a un blocage pour permettre une alliance qui est bien. C'est ce qu'ils veulent en réalité. Ils savent que la majorité sont votés et ils ne veulent pas voter. Certains vont être votés, oui, parce que le leadership local est aussi important. L'hégémonie locale est aussi importante. Mais la majorité d'entre eux sont votés. Ils sont élus. Ils sont votés. Et donc, il faut changer. Il faut qu'ils se sont contrôlés pour qu'ils organisent les tricheries de façon qu'il y en a 2023 s'est retrouvé dans la province et dans la Sénat et dans l'Assemblée nationale. Et la question a survie pour Nabango. Pendant tout ce temps, ils ne dérangeront pas l'île de PES. Ils ne vont pas déranger les FATCHI. Mais moi, je dois dire au président de la République, monsieur le président, vous n'avez pas besoin de vous en faire parce que vous n'êtes pas sales comme eux. Vous n'êtes pas salis le Colabango. Mais il y a ce qui est l'équipe. Ce qui est l'équipe et que le président, vous ne vous opposez pas de la manière dont vous êtes opposés pour Nabagabou. La loi électorale, vous serez responsable de la K.O. ou que vous en avez en 2023. Ça, il faut dire la vérité au président de la République. Il en a besoin. Le temps que le gauche doit être ici, là, Tawana. Monsieur le président, je vous tiens pour responsable. Ce qui est l'équipe qui est l'équipe et que vous, personnellement, vous s'opposez à l'équipe. Tout en connaissant notre système politique, je le dis, en connaissance des causes. Si, monsieur le président, vous ne fluencez pas, vous n'utilisez pas votre puissance institutionnelle. Et que cette histoire passe, vous perdrez beaucoup en termes de crédibilité de l'Ibana. Regardez ce que vous avez fait avec la justice. en termes de crédibilité de l'Ibana. Il y a une commission d'Allemagne, Hollande, tout ça, les pays où il y a. Comment ils disent ? Canada, Suisse, tout ça. Etats-Unis, tout ça. Ce pays, ils ont beaucoup aimé. Ils se sont soutenus. Mais ce qui est qui est qui est qui est à l'équipe, où il y a FCC, à l'équipe, vous allez perdre les crédibilités. La crédibilité internationale est beaucoup. Voilà pourquoi j'apprécie votre silence dans l'Ibana. Laissez-le déballer un peu comme ils l'ont fait pendant la loi électorale. Laissez-le déballer d'abord. Laissez le peuple agir comme il pense agir et revenez après maintenant. Tant que vous avez soufflé comme ils l'ont été dans l'Ibana, vous allez sortir votre joker. Le joker ici s'est refusé. C'est pourquoi nous demandons à l'opposition de mobiliser des forces. Opposition, la mouka, mobiliser des forces. Église catholique, église protestante, église kimbanguiste, le danger est devant nous. Le danger est devant nous. Ce danger, c'est la CENI. Battons-nous pour dire non à la CENI sans réforme électorale. Moi, je ne suis pas en train de me battre pour un homme. Non. D'ailleurs, je ne l'ai même pas cité. Pour vous dire que les âmes nous doutent dans un terrain c'est un gai. Ce n'est pas un homme qui m'inquiète. C'est le système qui nous a mis dans ces conditions. Le système où il y a dans l'élection en 2018, il y a en 2006. C'est le même système qui a continué. Alors, ce système n'a produit que chaos. Mais il est en rentrant un peu de la tête. Des réformes d'abord, élections après. On ne fait pas des élections qu'après on a des élections. Non, le but, ce n'est pas de faire des élections. Vous pouvez avoir 1000 élections après mais le pays ne se développe toujours pas. Le problème, c'est qu'est-ce qui sort de vos élections. Ce qui sort de vos élections, c'est la tricherie. Ce qui sort de vos élections, c'est le tripatouillage. C'est des escroqueries électorales. Des braquages électoraux. On balise les chemins pour un hold-up. Voilà pourquoi le peuple doit être vigilant. Le peuple doit dire non. Nous appelons l'Idepef. Moi, j'appelle l'Idepef. Monsieur le Président Jean-Marc Kaboun, j'ai beaucoup de respect pour vous et je considère que parmi bateaux, il y a des gens qui ont été parmi bateaux. Pas qui ont été parmi bateaux. Il est temps maintenant de mobiliser aussi la rue. Il est temps de mobiliser les combattants pour leur dire qu'on refuse la semi-d'amodelle Oana. Le jeu du FCC, c'est de mettre l'Idepef contre l'Église catholique et l'opposer au peuple congolais. C'est ça leur idée. Comme hier, l'Idepef était à côté de l'Église catholique et qu'aujourd'hui, on veut les mettre à l'opposé pour dire que l'Église catholique a beau nominé à la séni, l'Idepef a cautionné, c'est qu'il ne peut pas faire contre l'Église catholique. C'est une mauvaise voie, une très mauvaise voie. L'Idepef ne peut pas aller à l'encontre de l'Église catholique et tout citoyen congolais ne peut pas aller à l'encontre de l'Église. On ne peut pas aller à l'encontre de l'Église. Non, on ne peut pas aller j'ai dit bien moi sur cette question je soutiens la position des Églises et nous décidons et nous allons décider avec ce peuple congolais longtemps martyrisé martyrisé on dit on n'obéira pas. Cette loi de la Séni doit être tout simplement retirée. C'est la normalité. Je ne sais pas pas si on a des côtés mais je ne sais pas si on a des défis. Donc, il faut continuer à la loi de la Séni. Il faut qu'il y a 2011 ou qu'il y a 2018 Donc, il faut qu'on a tout et qu'il y a tout de suite. Pourquoi chaque fois qu'il y a l'élection c'est contestation 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 2006 c'est contestation 2018 2011 contestation 2018 contestation les choses vérité des urnes non maintenant nous n'avons plus besoin de la vérité des urnes nous nous avons besoin maintenant d'une vérité électorale c'est le temps maintenant ne venez pas crier demain il est temps il est temps il est temps il est temps une sorcellerie parlementaire la journée en plein jour on fait des incantations parlementaires pour nous donner des gens le peuple est peut-être silencieux mais un peu plus avant on dit au peuple revêt revêt toi sois vigilant marchons contre la seni disons non à la seni disons d'abord on n'a pas besoin d'un bureau pour l'instant nous ce dont on a besoin c'est que l'ancien bureau nous rende de compte nous voulons à la limite avoir un tribunal électoral oui un tribunal électoral pas dans les chances formelles il y a combotté un tribunal électoral ça veut dire je suis en train de parler ici des études électorales tout le temps il y a tout examiné tout évalué 2006 il y a ce qui est ce qui est ce qui est ce qui était bien en 2006 ce qui était bien on prend ce qui était bien ce qui était mauvais en 2011 quels sont les points positifs d'électron 2011 le point positif c'est qu'il y a sur le plan technique sur le plan politique sur le plan social ok les inconvénients les conséquences c'est qu'il y a qui en 2018 on fait la même chose et pour toi le point positif il y a trois cycles il y a qui est tu tiens au placement la faiblesse tu as amélioré et nous avons un bon système ça ne peut pas nous prendre une année ça peut nous prendre six mois ça peut nous prendre quatre mois cinq mois le professeur Jolie a été il est là c'est l'un des réformateurs il est prêt pour la réforme il est prêt pour la réforme il est prêt pour la réforme il est temps de les associer nous voulons avoir un modèle électoral un modèle électoral qui ne sera pas susceptible de la trichérie de la contestation nous voulons avoir un modèle électoral qui va prôner la paix qui va prôner la cohésion nous voulons qu'après les élections ils mettent à la tête après les élections de contestation ils allaient qu'il y ait une contestation sentimentale mais une contestation profonde est-ce que c'est trop demandé ce n'est plus pour le bien de tout le monde et là le peuple congolais dit ce pays n'appartient ni au cash ni au PPRD ni à aucun parti politique ce pays appartient au peuple congolais et si vous voulez vous moquer du peuple seul le peuple se moquera réellement de vous parce que le pouvoir c'est le peuple merci d'avoir été nombreux merci beaucoup que la peur qu'il tue ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici salut c'est le peuple le peuple ce sera le peuple et le peuple le peuple le peuple Magnifiaeto fée aujourd'hui. C'est la famille qui parle d'Amérique. C'est la famille qui n'a pas pu dire qu'il y a une Afrique. C'est une famille qui parle au niveau des gens qui parlent d'Amérique de Congo et qui parlent d'Azali, qui parle d'Amérique, qui parle d'Azali, qui parle d'Amérique de Hong Kong et d'Amérique de itiner à l'Eine. C'est une famille qui parle d'Amérique de France mais c'est une famille qui parle d'Amérique de l'Amérique de Черne. pour voirкрer hier Elle est très évoquée, c'est très frais, comme une femme sont tôt. Pour cette femme, je ne veux pas m'enlever. Pour cette femme, je ne suis pas m'abandonné. Que elle est très frais. Rien ne veut pas m'enlever une grosse fibre. Elle est très élevée. Elle est très élevée. C'est là que la femme m'enlever. Pour qu'on comprenne le thème Pour le Congolais Où est-ce qu'on est-ce qu'on est Pour qu'on est en Coréan Pour qu'on est en Coréan Coréan Avec-t-il Dans le fort pour l'indépendance Tuine Ouzon Sidoubinois Taïmanach Si doutouené lééé Na kimiapana piko Na moussala Toutoumamo Kakuri kakitoko Na kimiapana kongo Doi en Mani Doi en Boloné Néanisanga